Hey les amis c'est Myrdre Gamble Villain, j'espère que vous allez bien. Premier film de 2020 sur la chaîne avec Black Sad Under The Skin. Le jeu est dispo depuis un petit moment, le 5 novembre 2019 pour être exact. Mais j'ai attendu la fameuse mise à jour qui a réparé pas mal de problèmes. Bug, crash, le déblocage du 60fps. On se retrouve donc sur la version PC à 1080p 60fps. Non bug ! Enfin si, en fait il y en a encore quelques-uns mais ça va, ça passe. Donc avec ce Black Sad tiré de la célèbre bande dessinée du même nom, on se retrouve dans un polar noir où tous les personnages ont des têtes d'animaux. Mais attention, il ne faut surtout pas se laisser influencer par le graphisme. Les thèmes abordés dans la bande dessinée comme dans le jeu sont destinés en public adulte. Allez, finis la parole, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Parfois quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble au vestige de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où ce putain de détective ? Si je vais lui démonter la tête, je vais lui arracher les yeux, rien après l'autre ! Toi, tu vas me donner cette photo, connard ! Tout de suite ! Sinon, t'es un chat mort, t'as compris ? Euh... Quelle photo voulez-vous récupérer exactement ? Tu le sais très bien. Moi et une jeune femme, il y a deux jours. Ah ouais... C'était vous ? Il me semblait bien que je vous avais déjà vu. Je vais te puter ! Toi, c'est pas un photo ! C'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme toi. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Pourriture ! Tu m'as pété la mâchoire ! La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu ! Je n'apprécie pas vraiment de me mêler des affaires des autres, mais j'ai des factures à payer. C'est vous qui avez trompé votre femme. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais enfin l'ami ! Je suis pas comme ça, je le jure ! Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu ! Je suis juste son garde du corps, c'est tout ! C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans ! J'adore ma femme, je le jure ! J'ai même quitté mon boulot pour elle ! Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye dix fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille et tu empoches un joli pactole ! Ce qui était en jeu, c'était bien plus que de l'argent. Ce type semblait honnête. Le mieux que je pouvais faire pour sa femme, c'était de lui cacher la vérité. Quitte à me sentir vraiment minable. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes églos. Maintenant, disparaissez avant que je ne change d'avis. Trois... Dieu merci ! Deux... T'es un brave type, Black Sabbath ! Et un... Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert, je te le promets ! Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. En premier lieu, un mâle de crâne carabiné. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, un portefeuille à sec. La routine, quoi. Ajoutons à cela le fait que je commençais à avoir des doutes sur la moralité de ma décision. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très gentil, vous allez voir... Il n'y a pas plus sympa que mon pote Black Sabbath. Il ne vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Bobby Yale, un boxeur du Duns Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans deux semaines. Mais il a disparu il y a deux jours. Oui. Votre père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a deux jours. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non, c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors déjà, je suis vraiment désolé, mademoiselle Dun. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas ? Bien sûr. Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, alors voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. Je sais que vous étiez déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment. Cette femme de ménage, Marie Pernel, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue ? C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille ? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dun. Hum... Bonjour mon brave Bien le bonjour à vous John Blacksad, détective privé Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Étiez-vous ici dimanche après-midi ? Tout à fait mon doux prince Je suis passé regarder la télé Après avoir couru le marathon de New York Je suis désolé de ce qui vous arrive De quoi ? Que je sois sobre ? En faites donc pas pour ça J'ai un plan pour y remédier Écoutez voir un peu prunel de mes yeux Faites-moi donc un petit plaisir En m'apportant un truc à manger Ok Le cerveau des racistes déborde tellement de haine Qu'il ne reste plus assez de place Pour des points de détail comme le bon sens Ou l'orthographe Nous voici cependant confrontés à un cas Où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne A cherché à corriger son erreur Avec un succès très relatif Verrouillé Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son Parfois il arrive même au plus professionnel des détectives De devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol J'espérais que ce n'était pas un client Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro Ou pire Du groupe de thérapie des vétérans de la guerre Tiens J'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer Est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant Ce bon vieux weekly a fait du bon boulot avec ses photos Je devrais peut-être lui passer un coup de fil Même si j'espère qu'il ne découvrira jamais Que j'ai refusé un généreux pot de vin En échange de mon silence Salut weekly c'est John, t'as reçu mes photos ? Oui et... Il en avait une grosse de cornes ce rhino hein ? Euh... Et la fille ? Nom de Dieu ! Hé ! Tu veux que je te trouve son nom ? Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme Waouh ! Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole ? Plutôt la deuxième option Ouais ! Bien joué mon pote ! Ton pote n'a pas accepté l'argent Quoi ? Écoute weekly Ouais je sais Ce genre de choses ça se fait pas Patati patata Ok Changeons de sujet Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase Ah ! C'était quoi le nom ? Dance Gym T'avais pas un pote qui bossait là-bas ? Tu crois que je pourrais lui parler ? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant Dans une salle de boxe T'imagines ? En fait je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase Je verrai ce que je peux faire ok ? Je t'appellerai Merci mon pote C'est vraiment sympa Allô ? Salut Ray Euh salut c'est qui ? Devine Je t'ai déjà donné un indice Peut-être que je connais ton prénom parce que je suis de la famille Sûrement pas Mon père il appelle jamais Mon grand-père il appelle jamais Mon tonton il appelle Euh des fois Tonton ? C'est Tonton John j'ai deviné Maman c'est Tonton John je l'ai reconnu Tu m'as eu Tu m'as eu Ray Bien joué Eh j'ai gagné quoi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais un pistolet Nous les gentils nous ne portons pas de pistolet Ray Parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir Ouais c'est pour ça qu'ils sont vachement classe Oups Oh la maman Au revoir Eh c'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle Euh bisous tonton John Bon allez va mettre ta veste On va être en retard Bon 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 Quelle bonne surprise Comment tu vas ? Eh ben J'ai encore du mal à oublier Natalia ? Patience John Le temps finit par guérir toutes les blessures Ouais c'est pas faux Bon on est un peu pressé là Ray a rendez-vous chez le dentiste Je te rappelle bientôt Ok ? Tu m'en veux pas ? T'inquiète Euh juste un dernier truc Je t'aime petite soeur Et moi aussi je t'aime frérot Bon là il faut vraiment que j'y aille Bye bye John Au revoir tonton John Bon 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 Petit conseil pour les aspirants détectives Faire croire qu'on a un problème d'alcool Les clients adorent les stéréotypes Cette tequila je m'en sert pour nettoyer mon rossignol En fait je venais tout juste de finir de le nettoyer Lorsque ce rhino s'est pointé Il a peut-être valsé pendant la bagarre La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche Moi je préfère les rossignols Au moins je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi Où t'étais passé ? Eh je fais mon boulot Prochain arrêt L'appart de Bobby Hale Ok Mais essaie d'être un peu plus communicatif T'as fait très mauvaise impression Sonia commence à regretter de t'avoir engagé Avec le recul je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer L'appartement de Bobby Hale était sur le chemin J'ai donc décidé d'aller y faire un tour Rossignol en main Le gymnase pouvait attendre Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout Sans succès Mais un détective digne de ce nom Allait forcément tomber sur quelque chose Bien sûr à première vue Quand on vous tombe dessus comme ça Vous pouvez en déguerre que vous avez mis le doigt sur quelque chose Il est toujours bon de savoir ce nom de reconnaissance Tiens, tiens, tiens Comme on se retrouve Amusant quand même Mais tu m'as aidé alors je vais t'aider à mon tour Maintenant pars Avant que mon pardon Faut du chat Bien joué Colbert Alors Voilà ce qu'on va faire A chaque mauvaise réponse Je te colle un coup de matraque Ça marche ? Oh là, du calme La vengeance est un plat qui... Mauvaise réponse Première question... Euh non Deuxième question Qu'est-ce que tu fous là ? Un trèfle Serait-il irlandais ? T'as des origines irlandaises ? J'ai un patron irlandais Tout comme mon pote Colbert ici présent Le nom d'O'Leary Doit forcément te dire quelque chose, non ? Desmond O'Leary Quelqu'un qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire Mauvaise réponse J'ai eu tort On remet ça Qu'est-ce que tu fous là ? Je connais ton pote Colbert Et sa femme Voilà qu'il cherche à t'insulter Eh ben d'accord Il est à toi Très bien A ton tour de jouer J'appelle le boss Gueule comme si j'étais en train de te coller une bonne rouste Ok Desmond On a mis la main sur un détective privé qui était venu fouiner du côté de chez Bobby L C'est ça Engagé par la fille de Dun Tu le veux En un seul morceau ? Ah ouais Compris Colbert Arrête de le cogner grosse brute Quel dommage On commençait à peine à faire connaissance Merci mon pote Alors Qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dun Ah Pas grand chose Ma mémoire C'est plus ce que c'était Tu ferais mieux d'aller parler à la A la femme de ménage C'est elle qui a trouvé le corps Elle doit être au Sam's Diner C'est juste un peu plus bas dans la rue Bon tu peux pas le louper J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby L J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary Le bookmaker Ah ouais Yael a eu une mauvaise période c'est sûr Mais Dun l'arcouille en main Il en a fait un type honnête Je suis pas détective Mais à ta place J'éviterais de suivre ce genre de piste Tu m'as dit que Yael avait rejoint une bande à une époque Tu te souviens de laquelle ? Bah alors ça j'en sais rien John On est à New York Y'a plus de bandes que d'habitants ici Tu connais un peu ses proches ? Son père Avenarius Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu Il y a plus de 20 ans ? Ouais Et sa femme La mère de Bobby Est morte peu de temps après Dun était devenu comme sa famille Dun n'était pas noir Mais il vous laissait vous entraîner ici Toi et Bobby Yael Ouais Ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville Enfin je crois Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde T'es tombé sur les graffitis c'est ça ? Si je mets la main sur ce connard Je vais te laisser continuer à t'entraîner Ok Marie Pernel La personne qui avait découvert le corps de Jordan Travaillait à deux pas du gymnase Hé ! Regarde où tu vas à connard Je vais te coller mon poing dans la gueule Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher Mais va te faire foutre T'as pas entérêt à ce que je revois ta sale gueule dans le poing Et voilà pour vous Vous allez nous manquer Repassez vite au Sam's Diner Bienvenue au Sam's Diner Que puis-je vous servir ? Black Sad Détective privé Je travaille pour Sonia Dunn J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Jordan Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn ? Eh bien, je croyais que j'étais seule Je passe nettoyer tôt le matin avant l'arrivée de Monsieur Dunn Vous avez donc les clés du gymnase ? Oui, évidemment Il y avait de la peinture par terre Et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot Et puis, je l'ai vue Pendue là-haut Comme un mobile au-dessus d'un berceau Là, je crois que j'ai paniqué Une fois un peu calmée J'ai appelé la police Et je suis sortie pour les attendre Désolée C'est tout ce que je sais Comment était Dunn en dehors du travail ? Je ne saurais dire Je ne le voyais qu'au gymnase Ou bien ici C'était sa place Je crois que tout le monde l'aimait bien Tous ceux qui l'ont rencontré Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Hale ? Comment pourrais-je le savoir ? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine En dehors du diner et du gymnase Vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça ? Je n'aurai pas le temps Enfin, je ne suis pas très sûre De vouloir continuer à travailler au gymnase N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi Ce sera sûrement pénible au début Mais le temps finit par guérir les blessures Joey disait la même chose Possible Je ne sais pas trop Merci Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît ? Hum hum Vous prendrez des frites ? Une boissier ? Non, ce sera tout Sur place ou à emporter ? À emporter, s'il vous plaît Hum hum C'est parti Un cheese à emporter, Sam ! Ouais, ça roule ! Un parfum de... Cannelle ? Non De cannelle et de hamburger Votre burger est prêt Bon, je vous laisse savourer votre repas Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien Qu'il ne me reste pas de quoi écouter Merci d'avoir pensé au fromage, au fait Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours Quelqu'un de costaud Il a ouvert la porte Il est rentré Et puis il est ressorti aussitôt Un homme, quelques minutes après la première personne Il est sorti en armonnant un truc du genre Pompette et connard Ensuite, il a balancé un truc dans la benne Et il est retourné à l'intérieur Ah non, attendez Avant ça, il m'a refilé une pièce Une pièce Non mais J'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres Je couche à l'hôtel des mille étoiles, moi Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Ah, en juger par les pas les jeux, je dirais quelqu'un de petit Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée Quelque chose a été jeté dans la benne Et puis j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment Après j'ai entendu un clic Ensuite la personne est partie par là en rigolant Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté Comme si elle avait le fiable aux trousses On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball D'où sortez-vous ce pot de peinture ? De la benne, derrière J'ai trouvé ça après toutes les allées venues Je me demandais ce que ces gens avaient pu laisser derrière eux Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot Un extenseur de quoi ? Un bidule à trois ressorts Oh, le bidule arsor Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière Un pot de peinture et un bidule arsor Quelle soirée ! Ce sera tout pour l'instant, merci Bon, une chose est sûre L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale Merci, monsieur Blacksad C'est habituel qu'on vous laisse votre courrier par terre ? Je n'en sais rien Je... Un problème ? C'est... L'alliance de ma mère Qui l'avait en sa possession ? J'en sais rien Depuis la mort de ma mère Mon père l'a portée à son petit doigt Pas toujours, apparemment Pourriez-vous découvrir pourquoi ? Je peux essayer Mais il y a autre chose qui m'inquiète Il pourrait y avoir un rapport avec La mort de votre père et la disparition de Bobby Yale Oh... Est-ce que... Mon dieu... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un prend des photos depuis le toit Vous en êtes sûre ? Je vais voir ça Et pour qui elle est cette corde ? Hein, mademoiselle Donne ? Oui, Klee Tu peux m'expliquer ce que tu fous ici Euh... Ouais... Oh, regarde C'est pas Cassidy, là ? Ne change pas de sujet Sale petit fouteur de... Écoute Si on réglait ça autour d'une petite glace Hein, John ? Comme au bon vieux temps Comment es-tu monté ici ? Il ne faut pas qu'on te voit ici Toutes les créatures Même les plus méprisables Ont un don caché Un truc qui les rend spécial Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître Wigley, malgré son odeur insoutenable Ne fait pas excès de quoi qu'il fasse Il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps Délicieux ce milkshake au bourbon Tu veux goûter ? Tu sais que je n'aime pas le lait Tant pis pour toi Alors donc, Joe Donne se pend Et laisse son gymnase à sa fille Je ne pense pas que Donne se soit suicidé Hein ? T'as un suspect ? T'as une piste ? Non, c'est juste une intuition Je n'ai pas encore identifié l'assassin Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance Ça relève encore de l'intuition Je peux très bien me planter J'ai d'autres suspects Comme O'Lyrie pour mes cœurs Desmond d'O'Lyrie ? Le O'Lyrie qui est sorti avec Ellen Moore La joueuse de tennis ? La petite chuchute de l'Amérique ? Oh, quelle nana Et puis il y a ce morse C'était qui ce type ? Non mais arrête T'as jamais entendu parler de Frank Cassidy Le président du syndicat des managers de boxe Il se trouve être également le manager de Stone L'adversaire de Bobby Yale Hé ! Ça pourrait faire un bon mobile, non ? Il pourrait savoir quelque chose sur la mort de Donne, non ? J'ai décidé de demander à Weekly d'enquêter sur Cassidy Weekly avait raison Cassidy pouvait avoir eu un mobile pour tuer Donne Et puis bon Weekly était un petit fouineur Il me l'avait déjà prouvé plus d'une fois Plus je l'éloignais du gymnase Mieux ça valait pour mon enquête Mais avec Weekly Il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche Ouais Tu as peut-être raison à propos de Cassidy Mais ce sera pas facile de le faire parler Ça m'a tout l'air d'être un dur à cuire Seul un détective rigoureux et efficace Pourrait lui tirer les vers du nez Mais j'ai déjà pas mal de pain sur la planche Tu sais que t'as un sacré bol, John Blacksad ? Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as devant toi le détective rigoureux dont tu as besoin Non, bien sûr Pourquoi n'ai-je pas pensé à toi ? Bah t'en fais pas Mais... Il va falloir me rendre un petit service Dis à Sonia Dunn Qu'un journaliste légendaire du What's News Voudrait l'interviewer Bon, j'essaierai de voir ce que je peux faire Génial ! Bah comme ça c'est réglé Alors, y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit ? Personne Je dois avoir la verrue Un détective qui a des hallucinations C'est vraiment mon genre de chance Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy Que voulait-il ? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase ? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale Le champion en titre Storm Si Bobby ne se montre pas Cassidy perdra de l'argent Peut-être pas tant que ça Mais suffisamment pour que ça le préoccupe Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers ? Non Une enquête ça prend du temps Mais j'imagine que vous devez le savoir Vous entendiez-vous bien avec votre père ? Disons que nos relations se sont améliorées après mon départ pour Sony University A 8h de voiture d'ici Et en clair ? Vous voulez que je me montre plus clair, monsieur Blacksad ? Mon père Joe Dunn a disparu le jour où ma mère est morte Il a été remplacé par un certain Joe Dunn, mon tuteur légal Un homme qui m'a fourni un toit, un manger, des vêtements et une éducation Voilà, vous en savez plus que nécessaire Merci Ce sera tout pour l'instant J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre Vous en avez la combinaison ? J'aimerais bien Avant, c'était la date d'anniversaire de ma mère Mais j'ai déjà essayé sans succès Pourriez-vous me donner votre date de naissance ? Bien sûr, c'est le 6 mars Et l'année ? J'ai 24 ans, monsieur Blacksad Faites le calcul Raté Y avait-il quelque chose entre Marie Purnell et Joe Dunn ? Et si la combinaison du coffre était la date de naissance de Marie ? Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients Le nom, l'adresse et la date de naissance Ah, c'était là, l'anniversaire de Marie, il y a une semaine, jour pour jour Je ne pensais pas que Dunn était du genre à posséder une arme Vous avez ouvert le coffre ? Je crois que vous devriez jeter un coup d'œil à ça Eh bien, pouvez-vous me dire ce que ça raconte ? Très bien, cela pourra peut-être vous aider dans votre enquête, monsieur le détective Il m'a légué l'intégralité de ses liens À l'exception des trophées de boxe et de quelques babioles qui reviennent à Bobby Hale À quand remonte la signature ? Il a été rédigé il y a 4 ans À peine quelques semaines après mon départ pour Buffalo Croyez-vous qu'il soit possible que Bobby Hale l'ait lue avant de disparaître ? Possible Ça sent... la peinture Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Dunn Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers Arthur Tucker J'en étais sûr, je savais que c'était lui Quel fils de pute ! Attends que je le retrouve celui-là Je vais lui redonner de la couleur avec mes poings Tu savais que Jordan avait un pistolet dans son coffre ? N'importe quoi, il avait horreur des armes à feu Cependant... Quand Bobby Hale était gamin, il a fait pas mal de conneries À un moment, il avait même laissé tomber la boxe pour rejoindre une bande de quartiers Enfin, rien de bien folichon Très tôt, un matin, il a forcé la porte du gymnase Mais Joe était déjà là et il l'a pris la main dans le sac Bobby a menacé Dunn avec un flingue pour le forcer à ouvrir le coffre Joe l'a ouvert Et puis il a demandé à Bobby de ranger le flingue dedans De quitter sa bande Et de se remettre à la boxe Je suis arrivé 5 minutes plus tard J'ai trouvé Bobby en train de chialer comme un mioche dans les bras de Joe Alors il s'est relevé Et il est parti enfiler ses gants Joe Dunn ou Joe Eden ? Hein ? Personne ne l'appelait Joey Enfin... À part sa femme, peut-être Et comme elle est morte, la pauvre Eh ben, elle a arrêté Jodon, l'entraîneur de boxe Vous savez quelque chose à propos de sa mort ? Blacksat ? C'est bon ? Gagné Alors, ça roule, chef ? Oui, je vais bien Merci de vous en accleter Un peu trop boulot comme d'habitude Pour ce qui est de Joe Dunn, il s'est pendu Point final Je suis débordé, John Je ne peux pas me permettre de mettre un de mes hommes sur la feu En quoi ça vous intéresse d'abord ? Dunn et la femme de ménage du gymnase étaient sur le point de se marier Ça alors ? Appelez le What's News Ils sauront certainement quoi faire avec des infos si incroyablement intéressantes La combinaison du coffre de Dunn était la date de naissance de Marie Il lui avait même offert une bague La béatitude typique qui précède tout suicide en somme Ouais, je suis toujours pas convaincu Mais il se pourrait que j'ai quelque chose pour vous La plupart du temps, la vie est comme une mélodie monotone et discordante Une suite de notes éparses Qui semblent incapables de former une vraie musique Il existe pourtant des moyens de les relier ensemble pour créer une sorte d'harmonie Des moyens qui ne sont pas toujours entre nos mains Vous m'avez l'air fatigué, John Je n'y peux rien Nous sommes comme ça, nous autres, les chats Eh bien, moi je n'y peux rien Mais je suis content de vous voir Je suis claqué Et je meurs de faim Je sors tout juste de la visite médicale annuelle de la police Il a fallu que je me pointe à Jeun Et puis ils m'ont fait avaler deux énormes verres d'eau Le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous aider avec cette affaire Mais c'est juste impossible Comme vous le savez, je travaille pour l'état de New York Si je disposais d'informations, je ne pourrais pas les partager avec un détective privé Vous m'avez dit que vous mourriez de faim Pourquoi ne pas aller vous commander quelque chose au comptoir ? Ah oui, oui, bonne idée Si vous le permettez Tout bien réfléchi Je ferai mieux de manger à la maison C'est plus sain Merci Vous savez, Black Sad Avant, je voyais clair Mais à présent Je vous en prie Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi J'essaierai, mais Parfois, il n'y a pas d'autre solution Très bien En tout cas Tenez-moi au courant D'accord ? Ok Comptez sur moi Soyez prudent Comme à son habitude Smirnoff m'avait fourni de nouvelles informations potentiellement intéressantes Et il avait aussi éveillé de nouveaux doutes Quand un vieux clébard comme lui se met à prendre les choses au sérieux Les lieux vont se préparer à mordre Je suis bien plus grand que Dun Et j'arrive à peine à atteindre le nœud coulant Dun n'aurait pas pu se pendre En tout cas Pas tout seul Bobby Hale Je ne sais pas s'il avait un mobile pour tuer Dun Mais en tout cas L'arme du crime lui appartient Dun a collé un coup de poing dans un pot de peinture Mais pourquoi ? N'était-il pas calme et posé ? Je sais que vous me cachez quelque chose Vous savez quoi ? Vous êtes la seule femme à avoir jamais appelé Dun Joey En dehors de sa défende femme bien sûr Oh mon dieu Je ne peux pas en parler ici Mon service se termine dans dix minutes Vous pouvez attendre ? Marie, un autre café Tout de suite Marie Pernel L'ange qui égayait les vieux jours de Jordan On se voyait depuis près de deux ans maintenant Tout a commencé quand Vous savez Je viens nettoyer le gymnase tôt le matin Avant d'aller prendre mon service au diner Joey arrivait toujours très tôt Un peu après mon arrivée Il disait toujours que c'était la meilleure heure pour les pires tâches de la journée Il se mettait tout de suite à l'entraînement Oh non Il disait toujours que montrer à ses boxeurs comment se battre Lui faisait bien assez d'exercices Ce qu'il détestait vraiment, c'était la paperasse Mais c'était sa façon de faire Au lieu de mettre de côté les choses qui l'emmerdaient Il s'y attaquait le plus tôt possible Un matin, il m'a surprise en train de pleurer C'était une sale période et... Il a essayé de vous faire sourire Il m'a indiqué la cafetière Ce qu'il vous faut, c'est une tasse de café et un bol d'air frais Ce fut la première des nombreuses tasses que nous avons été prendre sur le toit Et c'est là que Dun vous a séduite Le mot est un peu fort, monsieur Blackson Vous êtes certainement trop jeune pour le comprendre Mais l'amour n'a pas grand chose à voir avec la séduction Un jour, nous nous sommes rendus compte que nos cafés sur le toit étaient le meilleur moment de nos journées respectives Nous avons donc commencé à passer un peu plus de temps ensemble Sans jamais rien dire à personne C'est bien ça ? Ou je me trompe ? Non, à personne Joey ne voulait pas que Sonia l'apprenne de la bouche de quelqu'un d'autre Il craignait que notre liaison ne fasse qu'aggraver la situation Et puis un jour, sur le toit Nous avons réalisé à quel point notre relation était devenue sérieuse Nous avons donc décidé de prolonger ces moments pour nos vies entières Il m'a offert l'alliance Et nous avons décidé d'annoncer la nouvelle autour de nous Il disait qu'il tenait à partager son bonheur avec sa fille Et Yael, n'était-il pas comme un fils pour nous ? Je suis un peu enrubée, vous avez dû le remarquer J'ai perdu mon écharpe il y a quelques jours, je ne sais pas trop où A présent, si vous le voulez bien, je vois mon bus qui arrive Ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Platset Qu'est-ce que tu fous ? Hé, Jack ! Donne-moi une seule raison de pas te défoncer le crâne Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier ? Je suis détective, c'est mon boulot Ouais, et je croyais qu'on était amis aussi Je me suis trompé Lâche-moi ! Va te faire fou, John Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake ? Dans quelle merde es-tu allé te fourrer ? Ok, Jake Je t'ai dit ! Desmond O'Leary, je sais que tu bosses pour lui Et d'où tu sors ça ? Pourquoi tu dis ça ? J'ai vu le trèfle dans ton casier, je sais ce qu'il signifie Ok, mettons que ce soit vrai Et alors quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Hein ? On est potes, je ne ferai rien Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité Ok, j'imagine que j'aurais dû t'en parler Les affaires marchent pas fort en ce moment Natalia a été mon dernier boulot bien payé Et ça commence à dater Alors quand O'Leary s'est pointé pour me proposer un contrat de garde du corps J'étais censé faire quoi ? Hé, O'Leary a peut-être monté une opération de Paris illégaux Mais c'est pas comme s'il butait des gens Ou qu'il escroquait des veuves Et je suis qu'un garde du corps Je suis là pour m'assurer que personne soit blessé Et tout ce que je fais du contrat au chèque de paye C'est 100% légal En quoi ça pourrait poser problème ? O'Leary te paye avec de l'argent sale Et tu fais partie d'une organisation criminelle C'est tout Mais là n'est pas le souci Je sais que tu couvres le rôle qu'a joué O'Leary dans la mort de Joe Dunn Hein ? O'Leary ? N'importe quoi ! Enfin, je crois pas Jake, s'il te plaît Bon, j'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher J'étais là le jour de la mort de Dunn Continue J'avais des trucs à régler pour O'Leary Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui Comme tu le sais, j'avais laissé ce foutu truc dans mon casier N'en dis pas plus T'es passé par la porte de derrière Mais comment ? Ouais, c'est ça Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi là Mais j'ai oublié Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échappaudage Que disait-il exactement ? Euh, un truc du genre, euh... Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase J'avais pas envie qu'il me voie Alors je suis parti Jake, pourquoi tu m'en as pas parlé ? J'ai eu peur que tu m'en veuilles T'avais tort Je suis désolé J'aurais dû t'en parler T'en fais pas Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs Bon, je vais y aller J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté Merci, John Yael aurait-il tué Dunn parce qu'il avait l'intention d'annuler le match ? J'ai toujours su que Bobby avait des problèmes Mais je ne l'aurais jamais cru capable d'en arriver là Je ne saurais dire Dans mon métier, il vaut mieux éviter de tirer trop vite des conclusions Mais l'extenseur de pectoraux, la boîte dans son casier, les marques sur le cou de mon père Tout mène à lui De toute manière, ça n'y changera rien En fait, si À présent, nous savons que votre père ne s'est pas suicidé Mon père est toujours mort Et vous n'avez toujours pas retrouvé Bobby Yael Rien n'a changé Ouvrir le coffre et trouver le testament de mon père ne nous avancera à rien Dépêchez-vous, s'il vous plaît Il nous reste peu de temps L'indifférence de Sonia n'avait de cesse de me surprendre Mais surtout Pourquoi semblait-elle en vouloir autant à Yael ? John Blacksad Je crois que je vous dois des excuses Il me semble que mes employés un peu trop zélés Ne vous ont pas vraiment traité avec le respect qui vous est dû Désolé qu'ils aient froissé votre costume Malheureusement Il ne savait pas que nous partageons le même but Bobby Yael Je veux le retrouver et tirer cette affaire au clair Tout autant que vous, monsieur Blacksad Alors Je vous en prie Acceptez mon invitation Nous partagerons nos découvertes Montez Bien sûr Mais ça ne vous embête pas que je grimpe à bord d'une si belle voiture Avec mon costume tout froissé Mais je vous trouve très élégant, monsieur Blacksad Mais bon Si vous craignez de froisser mon costume avec le vôtre Je joue toujours la sécurité Merci, monsieur Blacksad Vous n'aurez pas à le regretter Allons droit au but J'ai besoin que Bobby Yael à Frontstone Il y a bien trop d'argent en jeu Du coup, je vous propose mon aide pour trouver Yael Travaillons ensemble Je travaille toujours seul Vous savez, si tout le monde se débrouillait toujours tout seul Bien des gens en pâtirait Regardez, moi je pourrais me débrouiller seul Mais ce n'est pas le cas Écoutez-moi, je vous prie Imaginons que je parie une bière sur le fait que nous parviendrons à retrouver Yael sous trois jours Et que vous préfériez parier le contraire Dans trois jours, l'un d'entre nous devra payer une bière à l'autre Qui a-t-il de si terrible là-dedans ? Je n'y vois que deux adultes qui se servent de leur argent et de leur libre arbitre Pour mener à bien un petit échange privé Et par-dessus tout, nous ne faisons de mal à personne Alors oui, je fais tourner une petite affaire de Paris Mais qui a-t-il de mal à cela ? Et bien déjà, c'est illégal Illégal ? Je vais vous dire ce qui devrait être illégal La manière dont notre gouvernement dirige l'Amérique Nous vivons dans un pays soi-disant libre Un lieu où les honnêtes gens peuvent gagner leur vie A condition de ne faire de mal à personne Nous ne sommes pas des communistes En tout cas, pas moi Je n'aurais jamais été m'imaginer le contraire Mais pour ce qui est de mes opinions, sans vouloir vous offenser, elles ne vous regardent en rien Je vois Mais ce n'est pas là où je voulais en venir Le gouvernement trahit les valeurs de notre nation en faisant passer des lois communistes Qui interdisent à un honnête homme comme moi de gagner sa vie sans faire de mal à une mouche Et ça, Monsieur Blacksad, c'est mal J'irai même jusqu'à dire que c'est anticonstitutionnel Ok, mais ça ne justifie en rien votre manière de gagner votre vie Mais bon sang, avez-vous écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire ? Enfin bref, lorsque le gouvernement fait passer des lois, le peuple ne dispose que d'une seule arme pour se défendre La même arme qui a fait de l'Amérique une aussi grande nation La désobéissance civile Alors en tant que fier américain, il est de mon devoir de désobéir D'accord, mais il n'y a pas de place pour vos méthodes dans la désobéissance civile Oh, je vois où vous voulez en venir Mais le passé, c'est du passé Je n'ai pas toujours été un caïd, vous savez Et non, j'ai commencé tout en bas de l'échelle A l'époque où Lucky Blitzen était aux commandes Quel bon à rien celui-là Il ne savait régner que par la terreur Extorsion, violence, vous voyez le topo Lorsque j'ai récupéré les rênes Je me suis arrangé pour que les gens veuillent accomplir mes volontés Pas par peur, mais par gratitude Je me suis mis à aider les gens, afin qu'ils m'aident ensuite à leur tour La rouste que vos hommes de main m'ont collée m'a été d'une grande aide Merci beaucoup Mais ces pauvres couillons ne savaient même pas que vous étiez détective Que vous étiez de notre côté Au début, non Mais après m'avoir attaché pour pouvoir m'en mettre plein la gueule Ils étaient parfaitement au courant de qui j'étais Comment ? C'est totalement contraire à mes règles C'est tel quel ? Juste Wilson Le fils de pute ! Ne vous en faites pas, je vais avoir une petite conversation avec lui Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude Veuillez accepter mes excuses, Monsieur Blackson Vous savez, de nombreuses personnes travaillent pour moi Bien des familles dépendent de la réussite de mon affaire Et pas seulement ça L'Hospice Saint-Christophe ne vit quasiment que sur mes donations Les veuves de mes anciens employés touchent une pension à vie Et les études de leurs enfants sont gratuites Les flics me foutent la paix parce qu'ils savent que mon affaire ne fait de mal à personne Bien au contraire Et puis, bon, on dirait bien que nous sommes arrivés L'appartement de Yale ? Je vous l'ai dit, je suis de votre côté Allez-y, fouillez les lieux autant que vous le souhaitez Je vous attendrai ici Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez honorer notre arrangement Et partager ce que vous avez découvert avec moi Ou pas, c'est à vous de voir, Monsieur Blacksad Moi, je m'assurerai que vous receviez une juste compensation Wilson, ramène-toi Un parfum de femme, presque angélique Ça veut donc dire qu'elle est venue ici récemment Mais pourquoi ? Que peut donc avoir à faire la douce Marie avec Yale, le meurtrier présumé ? En partant, j'ai annoncé à O'Lyrie que je n'avais rien trouvé Et une fois seul, je me suis aussitôt rendu chez Marie Mais je n'avais pas l'intention d'arriver les mains vides Monsieur Blacksad, quel... Surprise ? Lorsqu'il chute, il se transforme en démon Joey m'a dit qu'il comptait passer l'après-midi à repeindre le gymnase Et que Bobby devait réparer quelque chose sur le toit Donc, après avoir découvert le corps et appelé la police Je suis passée chez Bobby, mais il n'était pas là Comment avez-vous ouvert la porte de son appartement ? Je crois que c'était déjà ouvert Tout est... si... confus Pardonnez-moi, Monsieur Blacksad Ne vous en faites pas Je suis là pour faire la lumière sur tout ça Parlez-moi un peu de vos liens avec Bobby et Yale Bobby était comme un fils pour Joey Et nous étions sur le point de nous marier, alors... Je sais que vous trompiez Dun avec Yale A moins que ce n'ait été dans l'autre sens Mais non ! Comment pouvez-vous penser une chose pareille ? Pouvez-vous me prouver le contraire ? J'ai trouvé cette photo dans l'appartement de Yale Lui et vous sur un grand huit Vous pouvez m'expliquer, Mademoiselle Pernell ? Je ne suis pas blanche, Monsieur Blacksad Pardon ? Sept de mes arrières-grands-parents étaient blancs Le huitième était noir D'après la loi, je suis une citoyenne noire Même si ma peau clame le contraire Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'on est né à North Arlington, dans l'Alabama ? Des soins médicaux ségrégés Beaucoup moins efficaces que pour les Blancs Même les fontaines à eau ne sont pas partagées Quelle connerie ! Un joli tas de mensonges C'est pour ça que j'ai emménagé ici Personne ne sait si je suis noir ou pas Je suis noir, moi aussi Et je ne le cache pas Oui, mais vous, au moins, vous êtes un homme Mais quel rapport avec Bobby Yale ? C'est mon neveu, Monsieur Blacksad Depuis la mort de sa mère, ma soeur Quand le pauvre Bobby n'avait que 15 ans Joey et moi avons pris soin de lui Nous étions allés tous les trois nous amuser dans ce Luna Park C'est donc là que Joe Dunn entre en scène Bobby était le seul à être au courant pour Joey et moi Nous avions peur que quelqu'un utilise mon passé pour ruiner sa carrière Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire Pardonnez-moi de vous avoir accusé à la légère Vous n'en faites pas, je comprends Mary sent... En fait, toute la pièce sent la tarte fraîchement sortie du four Je n'arrive pas à identifier d'autres odeurs Tout droit sorti du four Toute la pièce sent la tarte Cette tarte aux cerises sent vraiment bon Elle est en train de me donner faim Merci, je l'ai sortie du four juste avant votre arrivée Oh, quelle sotte je fais ! Je suis la pire hôtesse du monde Je vais aller chercher un couteau Vous devez aussi avoir soif Voyons, j'ai du jus d'orange Du café Désolé, je voulais vous donner un coup de main avec ça Intéressant À présent qu'il ne reste presque plus de tarte Son odeur a également disparu C'est curieux, ça À présent, Mary a une odeur de gros chien Mary, quand comptez-vous arrêter de me mentir ? Je sais que votre neveu est ici, je peux le sentir Mais non ! Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est Écoutez, je comprends pourquoi vous cherchez à le protéger Mais il a tout intérêt à arrêter de jouer à cache-cache Vous pouvez fouiller toute la maison si vous voulez, allez-y Il n'est pas là Elle, un minute Ce n'est pas elle qui sent comme ça C'est de là que provient l'odeur de Bobby Hale C'est pour ça que vous vous teniez là Quoi ? Je ne vous suis pas Oh que si Pourriez-vous vous pousser afin que je vérifie, s'il vous plaît ? Allez-vous-en Mary, je vous en prie, posez calmement sur vous Partez, ou bien je... je vous assure, je suis sérieuse Je vais vous faire au cabal Laissez-la tranquille Sophie ! Je suis de votre côté Bobby Mais je ne suis pas du ventre Je suis de votre côté Bobby Mais je ne suis pas du ventre Bobby Oh Bobby Appelez une ambulance Bobby Appelez une ambulance Vous m'avez entendu, dépêchez-vous Appelez une ambulance Tout de suite 1. Gardez son calme 2. Une compression de la poitrine par seconde 1 Mississippi 2 Mississippi 3 Mississippi 4 Mississippi 5 Mississippi Bobby Bobby 5!!! 4 5 5 6 6 6 7 7 des tas de raisons de croire que la journée avait été bonne. J'avais enquêté sur une affaire de suicide, j'avais découvert qu'en réalité nous avions affaire à un meurtre, j'avais trouvé et capturé le principal suspect et j'avais sauvé une vie. Pourtant tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi, je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciens. Je voudrais un pistolet. Qu'est-ce que tu fous ? Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victime. Je ne peux pas pousser les détectives. C'est un chat de mort. C'est vous Smirnoff ? Je vous trouve un peu agité. Un cauchemar ? J'ai dormi combien de temps ? Je viens juste d'arriver. Vous ne seriez pas mieux chez vous ? Vu son état, je peux vous garantir que Yael ne risque pas de remettre les voiles de si tôt. Et puis nous allons prendre leur lait de toute façon. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Je peux me débrouiller pour surveiller Yael. Je n'en doute pas. Je viens à l'instant d'avoir un aperçu de votre niveau de vigilance. En ce qui concerne ce qui s'est produit hier, je vous avais demandé de ne pas intervenir et de me tenir un minimum au courant. Si je n'étais pas intervenu, Bobby Yael serait certainement mort. Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus. Bon, ce qui est fait, est fait. Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin ? Lorsque j'ai réalisé que l'arme du crime lui appartenait. Et au niveau du mobile, vous avez quelque chose ? Je sais que Dun voulait annuler le combat parce que Yael avait fait quelque chose. Mais je ne sais toujours pas quoi. Bon, eh bien, j'espère que Yael pourra nous en dire plus. Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se révéra ? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission. Alors je préfère ne pas me sentir trahi, mais en échange, passer me voir au poste à l'occasion. Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes. Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Marie Pernel ? Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yael. Elle a pas mal morflé ces derniers jours. Soyez sympa avec elle. Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers. Quant à vous, allez donc vous reposer. Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin. Ok, merci pour le conseil. Une infirmière jette un oeil à votre visage. Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir. Je crains que ce film soit loin d'être terminé. Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez. Je vous laisse aux commandes, officier. Euh, ok. Je vous ferai relever dans six heures, compris ? Docteur. Oh, détective ! Félicitations ! Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genot. Tout le monde n'en aurait pas été capable. On va dire que j'ai eu de la chance. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance. Qu'il est naturel et bien fondé. Comment va y aller ? Est-il réveillé ? Oh oui ! Allez donc le voir avant qu'il ne s'entorme à nouveau. Dans quel état est-il ? Il est trop tôt pour le dire. Il a quand même fait un infarctus. Partez ! Je ne veux pas vous voir. Le docteur a dit que je devais dormir. Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect et en baisser la garde. D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci. C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure. Son rythme cardiaque augmente. Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui. Il me regarde droit dans les yeux. S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard, je pourrais croire qu'il me ment. Mais ce n'est pas le cas. Il serre le poing. Un signe de colère contenue. Poings serrés, rythme cardiaque élevé, regards fixes. La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique. Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me boire, mais vous allez devoir faire avec. Pour le moment. Bah, avec ce qu'on m'a refilé de toute façon, je ne vais pas tarder à ronfler. Ok. Alors je vais aller droit au but. Qui a tué Joe Dunn ? Quoi ? Vous essayez de m'embrouiller ? Il s'est pendu, Joe. Dunn était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde. Mais alors, c'est vrai ? Il a été assassiné ? Je sais que Dunn vous avait menacé d'annuler le combat. Pourquoi ? Comment vous savez ça ? Je suis détective. C'est la colère qui a parlé. Il n'aurait jamais été faire un truc pareil. C'est sans importance. Pourquoi était-il à ce point en colère après vous ? Qu'aviez-vous fait ? Marion, il faut trouver que je ne m'entraînais pas assez. Il avait peur que je perde. Très bien. Admettons un instant que je vous crois. L'assassin a tué Dunn avec un extenseur de pectoraux, puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide. Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime. Puis, il a placé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casier pour vous incriminer. Qui serait suffisamment retort pour planifier tout cela ? Et quel pourrait être son mobile ? Je... Je sais pas. Desmond Noliri pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil. Avait-il une raison d'en vouloir à Dunn ? Je sais pas trop s'il se connaissait. Pas en personne, en tout cas. Il y a un mois environ, Joe a viré un gars d'O'Liri du gymnase. Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake est posturbé. Ouais, voilà. Jake vous en a parlé ? On peut dire ça, oui. C'était peut-être... Pfff, qu'est-ce que je raconte ? Jake n'aurait jamais été capable de manigrancer un peu pareil. Bon, on oublie. Et si c'était Sonia Dunn ? Sonia ? J'en doute. Elle est bizarre, mais c'est sa famille. J'ai déjà vu pire, vous pouvez me croire. Alors, que pensez-vous de Frank Cassidy ? Aurait-il pu avoir un mobile ? Peut-être. Il... Il y a quelques semaines, Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe, qui est dirigée par Cassidy. Ouais. Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans managers. Voir, au boxeur sans manager syndiqué. Tout le monde semblait d'accord avec lui. Jusqu'à ce que Joe prenne la parole. Il... Il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre, que... Que Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport. Du coup, les autres se sont mis à réfléchir, et... Et la proposition de Cassidy a été rejetée. Pauvre Cassidy. Black Sad, je crois que je vous dois... Vous savez, mon père a disparu quand j'avais 6 ans, juste après avoir emporté un combat. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez ce que ça peut faire à un gamin ? Aller savoir ce que je serais devenu si Joe Dan n'était pas entré dans ma vie. Même quand je me suis égaré, que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard, il m'a repris sous son aile. Et il a réussi à me remettre sur les rails. Et maintenant qu'il n'est plus là, vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier. Merci. Il est à propos de... Non, les empreintes ne correspondent pas. Si Yael a tué Dun, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Vous voyez ? Il n'a absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr ? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier. Moi aussi je fais des cauchemars, mais ça ne date pas d'hier. Le pauvre... Je vais vous dire ce que c'est mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'elle soit infecteur chirurgie dramatique à midi et demi. Moi j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. Enfin bon. Merci de m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amené aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Ce n'était peut-être pas important, mais... Il fallait que je consulte son dossier médical. Salut. Enfin réveillée, mon joli. Les médecins ont effectué pas mal de tests sur Bobby Hale hier soir, après son admission. Les résultats sont arrivés ? Ah, non, je crois pas, mon joli. Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas consulter le dossier médical de Hale. Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans quatre heures. Cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt ? Promato, j'ai fri à l'appareil. Passez-moi le docteur Grégoire Talbot, s'il vous plaît. Oui, une minute. Euh, en fait, non. Le docteur Talbot ne devrait pas arriver à vos midi et demi d'après mon registre. Puis-je vous demander votre nom ? Chéri, ici le docteur Talbot. Nous devons décaler l'intervention de midi et demi. Je vais tout le monde en salle d'opération dans cinq minutes. Et s'il y en a qui râle, je ne veux pas le savoir, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez compris ? Une question de vie ou de mort ? Une question de vie ou de mort ? Je t'en foutrais, moi. Ok. Comment vous dire ça ? Il me faudrait... Mais... Seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne. Vous avez envie de m'aider dans le cadre d'une enquête criminelle ? Quelle sagacité ! Mais promettez-moi de faire très vite. Si l'autre sorcière revient... Qu'est-ce que ça raconte, là ? Oh, ben ça, ok, docteur. Au-dessus, c'est mon écriture à moi. Alors voyons. Extra-systole et déshydratation provoquée par une crise de panique. Extra-quoi ? De l'arythmie, quoi. Des battements de cœur irréguliers. Et ça, là ? C'est une bonne chose que M. Yale soit tombé sur le Dr. Ferguson. Autrement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Non, mademoiselle. C'est hors de question. Vous ne savez visiblement pas qui je suis, c'est ça ? Mademoiselle, j'ai reçu des ordres. Et ces ordres... Ah, mademoiselle Dunn. Hein ? Dites-le lui, Blacksad. Il est têtu comme une mule. Eh bien, voyez-vous, Highfield, mademoiselle est la propriétaire du gymnase de Yale. Une femme ? Le fait que le gamin parvienne à se remettre sur pied pour le match, cela dépend entièrement d'elle. Soit dit en passant, et sans vouloir vous en forcer, mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de pousser ce truc de féminisme un peu trop loin ? Bon, bon, elle peut passer. Mais elle est sous votre responsabilité. Merci d'avoir convaincu le flic. Si vous m'avez engagé, c'est pour retrouver Yale. Il me paraît donc normal que vous puissiez le voir de vos propres yeux. Effectivement. Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir maintenant. Oh non, elle va faire une grosse connerie. Sonia, non ! Il a tué mon père ! Vous l'habitez vous-même ! Non, je vous ai dit que je n'en étais pas sûre. Il a failli vous tuer dans l'appartement de cette traînée. Comment pourrait-il ne pas être coupable ? Votre père a tout sacrifié pour pouvoir vous payer des études. Si vous faites ça, vous détruirez l'avenir que votre père souhaitait tant vous offrir. La ferme ! Rien de tout cela n'a d'importance. Comment pourrait-il ne pas être coupable ? Votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça. C'était un homme juste. Et ça, ça n'a rien à voir avec la justice. Chut ! Calme-toi. Ça va aller. Au clé, Tim ! Ma puce ! Je suis revenu de Los Angeles aussi vite que j'ai pu. Je t'avais dit au téléphone que ce n'était pas la peine. Alors, alors, ma chérie. Tu ne présentes pas ton ami ? Non, c'est John Blacksad, le détective qui a retrouvé Bobby. Oh, c'est donc strictement professionnel. Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle. Arrête tes bêtises. Mais bêtises ? Non mais regarde-toi, intelligente, cultivée, d'une beauté à faire pâlir la plus belle des étoiles. Il n'y a pas un seul homme dans cette ville qui ne voudrait pas être à tes pieds. Arrête. Non. Nous ferions mieux de le laisser se reposer. Non. 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 Je vois. Mais admettons que tes doutes soient justifiés et que Bobby Yel soit innocent. Vers qui devrions-nous tourner notre attention à présent ? Non. Ton père a refusé mon argent. Mais il m'a fait promettre une chose. Au cas où il lui arriverait quelque chose, ce serait à moi de prendre soin de toi. Mais je peux... Je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase. Mais nous ne savons même pas si Yel sera en mesure d'affronter Stone. Et puis, il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat. De plus, il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de M. Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire. S'il vous plaît, essayez de la raisonner. Votre oncle a raison. Votre père n'aurait jamais voulu que vous affrontiez seul une telle situation. Tu vois ? Écoute le détective. Très bien. Merci, tonton. Merci beaucoup. Allez, on arrête de pleurer. Tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage. Va te refaire une beauté. Je t'offre le petit déjeuner. Oh, attends, mon sac. Je m'en occupe. Il doit être... Blacksad, un instant. Je crois qu'elle aurait besoin de rester un peu seule. Tout comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver l'assassin de Joe. Quoi qu'il en coûte. S'il devient nécessaire de vous salir les mains, n'ayez crainte, je m'occuperai du nettoyage. Ça marche ? Ok. Je ferai de mon mieux. Merci. Je vous fais confiance pour que le ballon franchisse les lignes de but. Non. Ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier. Mais oui. Team bras d'acier Thorpe, le quaternac des Milestones. Comment je ne vous ai pas reconnu plus tôt ? C'est vrai que d'habitude, les gens me reconnaissent plus vite que ça. Blacksad, un petit déj, ça vous dit ? J'aurais adoré, mais je dois aller demander un service à quelqu'un. Jack n'était ni chez lui, ni dans son bar habituel. Mais au troisième essai, j'ai réussi à le trouver. Salut, Jake. Pas maintenant, John. Bon, allez, c'est bon. Pose. Va souffler. Quoi, John ? Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'Olyry ? Hein ? Euh, pour quoi faire ? Oh non, 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 non. Tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Tu m'as menti hier, mais vu que je suis ton ami, j'ai gardé ton secret. Tu m'es redevable. Je ne pense pas que je continuerais à te protéger si nous n'étions pas amis. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jack, on est amis ou pas ? Foutu, chat. Ok. La planque d'Olyry se trouve au sous-sol d'un restaurant chinois. Mais je sais même pas comment y entrer. Bon, eh ben, à ce soir. Ne sois pas en retard. Ronald, fin de la pause. Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Car la nuit s'annonçait prometteuse. Que sais-tu à propos de ce sous-sol ? Euh... Alors laisse-moi réfléchir... Rien ? Jake, ne te fous pas de ma gueule. Creuse-toi un peu les méninges, tu dois bien savoir quelque chose. Je suis passé prendre Olyry plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les premières que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, Olyry est sorti par derrière, par la porte rouge là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner deux fois. Et j'ai... Va te faire foutre ! Une nuit clairement des plus prometteuses. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un puits d'ascenseur ? Comment ça s'ouvre ce truc ? Si seulement je pouvais atteindre cette boîte. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il y a des questions qu'on se pose que lorsqu'il est vraiment trop tard. Hmm... ... ... ... ... ... On dirait un résumé de tous les paris placés. Jour, montant, paris, parieurs, et la minute. O'Leary en personne a misé 5000 dollars sur hier. Le tableau dissimulait une multitude de dossiers sur des célébrités en tout genre. De S à Z, il concernait en grande majorité des athlètes. O'Leary parlait-il de cela lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis ? Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout ? Et si moi je choisissais de collaborer, qui pourrais-je bien espionner pour lui ? Le dossier concernant Bobby L ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirants champions. 20 victoires, dont 16 par KO. Néanmoins, en bas de la page, quelqu'un avait souligné plusieurs fois un unique mot. Intouchable. D'après le dossier sur Stone, ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption, qu'O'Leary s'était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile. Apparemment, après avoir rompu avec la joueuse de tennis, Ellen Moore, il s'était arrangé pour la caser avec Stone. Les deux ayant bien accroché, il avait réussi son coup. Et alors que je rangeais le dossier, quelque chose attira mon regard. Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'O'Leary avait déniché sur mon grand ami, l'incorruptible commissaire ? Après avoir lu le contenu du dossier, je poussais un soupir de soulagement. O'Leary avait tenté d'acheter Smirnoff à de multiples reprises, mais sans succès. Par chance, O'Leary n'avait donc rien sur lui, ni sur moi. S'ils ne sont plus ensemble, pourquoi O'Leary conservait-il autant de photos de moments romantiques avec Ellen Moore ? Jake ? Quelqu'un arrivait. Franchement, on n'est pas des employés modèles. Jimmy, nous voilà au beau milieu de la nuit. En train de faire des heures sur. Alors, Jimmy, t'en penses quoi, hein ? Je pense qu'il est en train de se chier dessus, Desmond. Mais pourquoi, Jimmy ? On a sorti le tapis rouge pour toi. On t'a même amené dans le bureau du patron. T'en as de la chance, toi. Tu peux pas dire que je te traite pas comme un prince, Jimmy. Réponds, connard. Oui, oui, bien sûr, comme un prince. Mais, 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 pourquoi vous ? Chut, du calme. Depuis combien de temps tu bosses pour moi, Jimmy ? Trois, trois mois. Ah oui, je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Martin. Alors, dis-moi, Jimmy, toi, qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent avec sa bagnole avant de prendre la fuite ? Je, je, je sais pas. Je sais pas. Oh, et toi, Wilson, qu'est-ce que tu ferais ? Non, 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 je vous en supplie, non. J'ai rien fait du tout. Je vous le jure, vous devez me croire. C'était un type bien. Mais ça, tu le savais déjà. Tu le connaissais mieux que moi, pas vrai ? C'était mon cousin. C'est pour ça que je t'ai engagé, Jimmy. Tu vois, Martin était un très bon ami. Et sa veuve nous a assuré que t'étais un chic type. Et que tu ferais du bon boulot. Et que t'avais besoin d'argent. Et moi, j'aime aider les gens dans le besoin. Mais, tu sais quoi ? Hier, j'ai discuté avec elle. Elle nous a raconté ce que tu lui avais fait avec ce flingue, Jimmy. Oh, non, c'est pas une façon de traiter une vie. Elle a menti. Pourquoi j'aurais fait ça ? Et pour le gosse, Jimmy ? T'es vraiment sûre de savoir combien de temps un gosse peut retenir sa respiration ? Avec la tête dans la cuillette des chiottes ? Fils de pute ! Je voulais pas faire ça. C'était son idée. C'était un peu égoïste. Mais j'étais plutôt content de ne pas avoir risqué ma vie pour sauver un certain Jimmy. Alors oui, on aurait pu harguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir. Mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui. Qui a fait ça ? Je veux un nom. Cassidy, c'était son idée. Il a dit que vous m'engageriez si j'arrivais à effrayer la veuve. Tout va bien, tout va bien se passer. Il y a deux principes dans la vie que je considère comme sacrés. Le premier, c'est l'amour de ma famille. Je ferai n'importe quoi pour la protéger. Le second, c'est de ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe ou plutôt une règle. Si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes, je préfère prendre les choses personnellement en moi. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je ne suis contenté de le faire. Non, 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 je... Mais arrête de m'interrompre, t'es très mal pluie, on t'a jamais pris ça. Allez, tu sais quoi ? On va en rester là. Tu vas apporter un message à ce gros tas de graisse de Cassini. Oui, oui, d'accord, oui, 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 tout ce que vous voudrez. Bon tout. Quel message ? Oh, Jimmy, 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 voyons, t'as toujours pas pigé. C'est toi. C'est toi le message. Bye bye. Allez, emballez-moi ça. Assurez-vous que Cassidy ait le message au petit déjeuner, ok les gars ? C'est compris. C'est bon, appétit. Où est-ce que tu te caches, mon petit bubule ? Une fois de plus, tu n'as pas entendu la fin de mon histoire. Mais où tu crois aller ? C'est comme ça, mon gros vinet ! Dans la vie, il y a deux principes que je considère comme sacrés. Le premier, c'est... L'amour de ma famille. Le second. Ne jamais laisser mon avenir entre les mains du hasard. Je joue toujours la sécurité. Je crois que je pourrais y ajouter un troisième principe. Ou plutôt, une règle. Si quelque chose m'est en danger l'un de ces principes. Je prends les choses en main. La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un, même si je me suis contenté de le dénoncer. Eh bien, le gars a terminé dans l'Hudson. Après un joli plongeon du K-27. Il a dû servir à nourrir les copains de mon poisson. Si vous aviez pu voir sa tête. Les choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez que vous allez mourir sont toujours assez surprenantes. Ainsi, j'ai subitement réalisé à quel point j'avais envie d'avoir un aquarium. Tout à l'esprit depuis... Enfin bref. J'avais 14 ans. Et il m'arrive encore derrière je veux dire. Ma décision était prise. J'allais m'acheter un poisson. Mais d'abord... Pour moi désormais, que j'appuie sur la gâchette ou pas, c'est du pareil ou même. Limite même. J'adore ça. Au cas où quelqu'un aurait le moindre doute sur l'identité du patron, je vais poser mes pompes dégueulasses sur cette table luxueuse, histoire de prouver qu'ici, tout m'appartient. Lorsqu'un parrain de la pègre vous parle de son amour de la famille, il n'y a que deux interprétations possibles. Petit A, il n'hésitera pas à briser la vôtre. Ou petit B, il trompe sa femme. En dépit de la tournure qu'avaient prises les événements, je savais au fond de moi que je possédais les ressources pour me tirer de ce mauvais pas. J'y crois pas. La femme d'O'Leary a une liaison avec Colbert. Devrais-je servir cette info à O'Leary sur un plateau d'argent ? Ou bien menacer Colbert pour qu'il me sorte de ce merdier ? Bon, 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 et bien... Je crois que c'est tout. Vous savez quoi, Black Sad ? Je ne voulais pas vous interrompre étant donné que je vous respecte et que je respecte votre parole. Mais c'est Colbert qui m'a demandé de venir. Quoi ? Moi ? Mais non. Tu as fait quoi ? Colbert ? Mais quand ça ? Ben... C'était au téléphone, il me semble, non ? Bon, bref, il y avait ce type bourré, là. Tu te souviens, Eugène ? Non. Il arrêtait pas de parler, il se vantait de se taper la femme d'un autre, tout ça. Oh, ah oui, oui, oui. Quelle époque, hein ? Eh ouais. Et après, tu m'as félicité pour avoir retrouvé Yael et pour t'avoir sauvé la vie. Ben oui, plusieurs fois. Du coup, je t'ai demandé si tu pensais qu'O'Leary serait se montrer reconnaissant pour ça. Eh oui. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt raisonnable comme supposition. Et donc, tu m'as conseillé de passer pour voir ça directement avec le patron. Ouais. C'est assez mérité, il me semble. Pas vrai, Desmond ? Oh, Blacksad, Blacksad, Blacksad. Je vous remercie. Et désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives. D'abord, Wilson vous arrudoyait sans raison. Et maintenant ça, vous m'aviez pourtant donné de bonnes raisons de vous faire confiance. Après la visite de l'appartement de Yael. Comme vous le savez, dans ce monde, on ne peut faire confiance à personne. Prenez-le, c'est mérité. Je veux tout miser sur le match. Hé 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 ! Alors comme ça, vous êtes joueur, finalement. Nous écouterons, si tu veux, sa sentimentale romance. Car il l'une dans tes cheveux. Ah ! Un homme cultivé. Très bien. Alors, monsieur, placez votre pari. Je mise tout sur Yael. Hé 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 ! Oh, Blacksad. Hum. Juste comme ça. Ne trouvez-vous pas l'heure un peu inconvenante pour me rendre visite ? La chose avait certes son importance, mais je n'irai pas jusqu'à parler d'urgence. Cela aurait très bien pu attendre demain, ne pensez-vous pas ? Hé, vous ne s'en prenez pas à moi. C'était l'idée de Colbert. Ça m'aurait plu d'être un auteur de roman noir. Par exemple, là, j'aurais pu caser quelques remarques ironiques du narrateur récapitulant ce que je venais de vivre. Les ruelles sombres et tortueuses de New York m'évoquaient mes états d'âme. Mouais. Bauf. L'ombre de l'automne s'étendait sur... L'automne s'abattit sur moi avec la force des beaux jours perdus. Ça le fait moyen. L'automne m'écrasa de tout son poids. Aussi pesant que ma mauvaise conscience. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ? L'automne s'insinuait dans mes os comme la douleur après une bonne dérouillée. Médiocre, mais approprié. Contre toute attente, le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'œil vif et le poil luisant. Et cela, je le devais à mes sympathiques agresseurs. Mon passage à tabac avait laissé des traces, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi comme un bébé. Mais enfin, Hélène ! T'enchantres-toi un peu ! Voilé, 5 litres de pause. Travaillera ton revers à demain plus tard. Eh bien... Monsieur Blackmore... Que puis-je faire pour le FBI ? La véritable question serait plutôt... Que ne souhaiteriez-vous pas que le FBI vous fasse ? Déjà des menaces ? Vous êtes rapide à la besogne, dites-moi. Néanmoins, je vous serais reconnaissante si vous pouviez vous montrer un peu moins... vague. Pourrions-nous... nous parler... seul à seul ? Alec ! On va pas tarder à s'y remettre ! Vous avez... 4 minutes, Monsieur Blackmore. Alors, à vous de jouer. Il se raconte que vous auriez maintenant une liaison avec Hal Stone, le boxeur. Est-ce exact ? Oh ! Bravo ! Le FBI fait bien son boulot. Mais, du coup, je m'interroge. À qui parmi les 100 millions d'Américains à être au courant de la chose avez-vous donc été extorquer une information aussi hautement confidentielle ? Bon, arrêtez de tourner autour du pot. Nous savons pourquoi vous êtes avec lui. Ah ! Vous aussi vous craquez sur ses biceps ? Desmond Doliri vous a demandé de séduire Stone. Pourquoi ? Comment ? Mais non, j'ai rencontré Hal totalement par hasard au cours d'une fête. Une fête organisée par Desmond Doliri. Non, c'est pas possible. Personne n'est fourbe à ce point. Pas même lui. Bordel, je le hais ce sale port. Nous avons connaissance d'au moins 6 matchs arrangés au cours de votre première année en tant que joueuse professionnelle. Et ? Vous les avez tous remportés. Oh, chercheriez-vous à m'offenser ? Vous savez, moi, j'ai tendance à tout donner sur un cours. Mais vous ne pouvez pas me tenir pour responsable si mes adversaires n'en font pas autant. Allez donc les interroger et elles. Nous sommes au courant pour vous et Desmond Doliri. Fabuleux. Votre sagacité n'a vraiment de cesse de m'étonner. Vos sandwichs du FBI sont emballés dans des articles de presse à scandale, c'est ça ? Le truc, c'est que... Vous savez, j'aimerais bien pouvoir effacer cette partie de mon passé, mais... Auriez-vous des regrets ? Les publicités payent plus que les trophées. C'est fou, non ? Alors me retrouver associée à un personnage aussi louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole. N'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Bref. Au moins maintenant, je sais pourquoi vous avez mentionné les matchs arrangés. Je ne peux pas vous en vouloir, Monsieur Blackmore. Je comprends très bien que je puisse éveiller des soupçons. Je n'aurais néanmoins jamais été m'imaginer que le FBI irait à ce point s'impliquer dans un scandale sportif. Qu'avez-vous réellement contre O'Liri ? Et par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. O'Liri est un assassin. Toute organisation criminelle a du sang sur les mains. La sienne ne fait pas exception. Et nous avons des preuves. Et alors ? La belle affaire. Au moins, ça n'a rien à voir avec... Le trafic de champions. Je suis très sérieux, mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Et la petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous. Parlez-nous. Notre pays est confronté à des problèmes drastiques qui réclament des mesures drastiques. Préférez-vous faire partie du problème, ou de sa solution ? En fait, c'est assez simple. Charmant porte-bonheur. Est-ce que vous avez du feu ? Les dents d'un blanc éclatant d'une personne qui ne fume quasiment pas. Serait-ce que je la rends nerveuse ? Euh... Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc ? Un coup vers le bas. Un peu vers le haut. Et en bas à nouveau. Merci. Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de... Allez Hélène ! On s'y remet ! Est-ce que vous fumez ? Ce fut un plaisir, Monsieur Blackmore. Vous m'avez pris de l'eau ? La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope ? Oh, la vache ! Elle en pince pour toi, mon pote ! J'arrive pas à croire que t'aies envoyé ce bon vieux weekly enquêter sur ce débile de morse pendant que t'allais t'acoquiner avec Hélène Moore en personne ! Oh, c'est pas vrai ! Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok ? À ton tour. Dis-moi ce que t'as pu découvrir. Ah ! Alors là, tu vas adorer ! T'es prêt ? Je n'ai rien trouvé qui puisse laisser croire que Cassidy ait quelque chose à voir avec le meurtre de Don, mais... Eh ben, quel reporter ! Mais je sais que Cassidy joue ce soir au poker avec un certain Howard M. Farnham II, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés de visu, et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais quitté sa chambre, étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles de bourbon. Hé hé ! Alors, mon pote, écoute un peu mon plan. Je vais me rendre à l'hôtel. Mettre K au Farnham... Et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas un plan franchement génial, ça ? Je crois que nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui te tuperais d'Hélène Mour et moi de Cassidy. Non ? ous-titragee ! Bonsoir, M. Farnham. Qu'est-ce qui se passe ? John Blackmore. Je travaille pour Frank Cassidy. Il m'a chargé de vous apporter ses bouteilles afin que vous puissiez choisir la marque que vous préférez pour la partie. Ah, d'accord. Je me préparerai à sortir, mais les monuments seront encore là demain. Ah ! Très bien, entrez alors. Pénétrer dans la chambre de Farnham n'avait guère été difficile, mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, j'avais toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, l'ami ? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Depuis mon retour de la guerre, je ne suis plus le même. Je suis bien triste d'entendre ça, l'ami. Vous auriez dû payer quelqu'un pour qu'il y aille à votre place comme j'ai fait moi. Ce pauvre salopat avait même pas un seau à lui pour pisser dedans. Alors il a plutôt fait une bonne affaire. Alors bon, d'accord. Il s'est fait tuer. Mais vous savez quoi ? Comme ça, il sait au moins gagner sa place au paradis. Louez-sois notre seigneur. Moi, je vous le dis. Dans ce métier, il est nécessaire d'avoir une conscience accrue des préjugés qui ont tendance à tous nous influencer. Il nous embrume l'esprit et déforme notre vision de la personne qui se tient devant nous. Jusqu'à embrosser un tableau composé d'un ensemble des idées préconçues qu'on a sur elle. Mais de temps en temps, il arrive que l'on tombe sur quelqu'un de si tragiquement dépourvu de personnalité, qu'il devient tout bonnement impossible de l'appréhender autrement que comme un authentique stéréotype. Farnam était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si heureux, si libres de toutes contraintes. Oh là, je vous arrête tout de suite, Lammy. Tout n'est pas si simple. Laissez-moi vous parler un peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de Farnam, la partie la plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir pour réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Que puis-je pour vous, monsieur ? Farnam avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Oui, vous m'aviez fait le rasage vietnamien. Oh oui, je m'en souviens. Entrez, je vous prie. Installez-vous. Vous comprendrez, j'en suis sûr. la nécessité de faire preuve de tant de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Bien sûr, je comprends. Vous m'en voyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'âge ? Vous auriez pu me dire plutôt que vous l'aviez dans votre poche. Ne dis rien, Billy Bob. Ceci est mon nouvel ami Farnam. Je me trompe ? Tout à fait. Mais votre ami amateur de coupe-chou aurait besoin de revoir sa façon d'accueillir la clientèle. Billy Bob, c'est un ami, voyons. Mes excuses, monsieur. Bon, allez ! Dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Monsieur Farnam est un honnet texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas ? Avec gros plaisir. Messieurs, soyez les bienvenus. Les jetons sont sur la table et les armes sont dans le coffre. Une charmante nuit de poker, de fumée et de bourbon nous attend. Prenez un siège, monsieur Farnam. Laissez-moi faire les présentations. À ma droite, en short-gris, avec 63 kilos à la pesée, le propriétaire du Pink Vice, le plus grand supermarché de chair fraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute, sans vouloir offenser ses femmes qu'il se plaît tant à exploiter. Notre champion à contester, Oswald Queens. Un titre que j'ai bien l'intention de conserver. Si notre nouveau prétendant le permet. Désolé, l'ami. Vous n'avez pas la moindre chance contre moi. Mais bon, voyez les choses du bon côté. Vous apprendrez sûrement de nouveaux trucs. Pour le meilleur ou pour le pire, je n'ai besoin que d'un seul truc. Bien joué. En réalité, notre ami Farnam possède le plus grand établissement de divertissement de Toll, Texas. Ah oui ? Nous sommes donc collègues ? Dans tes rêves, Queens. Monsieur est propriétaire d'un casino. La vache ! Et il n'est même pas à Austin ou à Dallas. Il se trouve dans une petite ville du nom d'un... Oh, mais comment déjà ? Oh, j'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Ah 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 ! Ding dong ! C'est ça ! Ah 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 ! Ah 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 ! Non mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ah 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 ! Eh ben, casino ou pas, espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Venti Millia. Amen. À ma gauche, en short marron avec 180 kilos à la pesée. Franck, un peu de respect, s'il te plaît. Le cador de la restauration ? Pauly ? Pauly ? Je possède qu'un petit bar avec quelques tapes de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Et y jouent encore moins. Mais il est vrai qu'il s'y conclut certaines transactions qui ne pourraient certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Pauly ! Comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom de famille ? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué ? Les bonnes femmes. Elles finissent même par nous piquer nos noms. Comme si elles avaient le choix. Ah, vous plombez l'ambiance, Farnam ! Quand vous aurez terminé de faire du tourisme, pourquoi ne pas passer au Laiguan pour prendre un verre et faire une partie ? Je me dois cependant de vous mettre en garde. Ma clientèle apprécie pas trop les poilus dans votre genre. Désolé, l'ami. Je déteste le billard. Eh ben, passez juste pour boire un coup. Et puis un deuxième. M. Farnam n'a pas l'air d'avoir envie d'ouvrir ses propres salles de billard. Notre ami souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main ? Pour être honnête, plusieurs points m'inquiètent encore un peu. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Les boxeurs aux tendances meurtrières, comme Bobby Yale. Ha ! Une drôle d'histoire, hein ? Je sais pas s'il est coupable, mais le véritable problème, c'est que le match contre mon champion Stone risque d'être annulé. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment réussi à convaincre le gouverneur de le laisser sortir de prison le jour du combat. Sous escorte policière, il va de soi. Je suis sûr que le public appréciera au plus haut point. Billy Bob, apporte-nous le bourbon. On est en train de se dessécher, nous. Je vais distribuer, avec un paquet neuf, évidemment. Dans cette maison, nous respectons les traditions. Le poker est aussi ennuyeux que simple. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives, c'est le faire. Le vrai problème, c'est plutôt de savoir pourquoi jouer lorsqu'il y a bien plus que de l'argent en jeu. Encore incroyable ! Ça fait combien de parties que vous remportez, Farnam ? En tout cas, moi, je suis sûr d'une chose. C'est que Farnam va devoir téléphoner à sa femme avant le lever du jour. Ha 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 ! En parlant de ça, vous êtes au courant pour la femme pour la femme de Kenny. Quelle tragédie ! Ramène du bourbon, Billy Bob. On continue ? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui est en dessous de 30. Mais c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Eh ben alors, Farnam ? La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est là que le vrai champion sort de sa tanière. J'espère que vous êtes prêt à tout perdre, cher ami. Pauvre Farnam. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Eh ben, que voulez-vous savoir ? Les paris illégaux comme ceux arrangés par Sir O'Leary. C'est un vrai problème. Eh ben dites-donc, on pourrait presque croire que vous vivez à New York, vous. Ce fils de pute a tué l'un de mes hommes et a balancé son corps devant mon putain de Porsche. Mais il fera pas long feu. Depuis que le sport est diffusé à la télévision, les gens réclament des athlètes irréprochables, des boxeurs, honnêtes et pas de coups fourrés. Violer la loi est devenu impossible. Il faut arroser les grands ponts des réseaux pour négocier les droits de diffusion. Allez, on s'en refait une avant que Queens nous accuse d'essayer de casser sa série de victoires. Il n'y a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations. Depuis quand nos fils ont de la considération pour nous ? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins de nos jours. Ils ne comprennent rien. Même pas les coups. Eh bien, arrêtez de leur taper dessus, alors. Il existe de meilleures méthodes pour éduquer les gamins. Attention, Queens. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique niveau descendance. Prolifique ? Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? Wow. Six. Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Que des garçons ? Maintenant ? Vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher d'une de vos filles. Allons, Polly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs douze ans. Au-delà, bon. Bien, disons que il existe certains besoins qui ne peuvent être satisfaits que par des filles de cet âge-là. si vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnam ? Ta série de victoires, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Un de ces jours, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous devez être aussi nul pour cacher ces pauvres filles que pour planquer cette asse dans votre manche. Quoi ? Je vais te faire ravaler ça. Queens ? N'en crois pas un mot, Franck. Ne m'appelle plus jamais, Franck. Billy Bob ? Mais pour le nettoyage, c'est ça 100 de plus. Eh bien, nettoie. Non. Bien vu, Farnam. Je vous revaudrai ça. Je vous en prie, prenez les jetons de cette petite merde. Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yel sortir de prison pour le grand match. Belle soirée, décidément. Si vous voulez persister dans vos nouveaux projets, appelez-moi. Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrai un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Signé Franck Cassidy. Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin, lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam. « Cher monsieur Cassidy, bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnam II. Fous-tu texan. Pour la première fois depuis des jours, j'ai eu l'occasion d'aller me coucher sans m'être fait et c'était bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. J'aurais peut-être dû me coller quelque part. le Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 présent sur cette photo non et vous y est allé un peu fort mon oreille et mon amour propre allaient souffrir pendant des jours mais au moins j'avais une nouvelle piste à suivre le chirurgien ce salopard avait échappé à ma vigilance en se faisant passer pour un médecin mais désormais tous mes sens étaient en alerte aussi bien déguisé aussi bien caché qu'il puisse être j'allais le retrouver donc si je résume ton histoire 1 il ya une affaire de corruption dans laquelle tout un tas de sportifs est impliqué 2 notre marionnettiste est un certain michel un chirurgien qui a fait la guerre avec donne c'est ça toutes les pistes que j'ai pu trouver menta michel bref j'en étais où au 3 c'est ça 3 vu que donne était sur ses traces michel a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui ensuite étant donné que tu étais toi même en train de fourrer ton museau là où il faut pas notre bonhomme s'en est pris à toi mais le fourmilier a commis une erreur et michel l'a buté pour effacer ses traces et 4 la clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de donne et de michel monsieur craig spano tu lui fais vraiment confiance je pense que ce qu'il dit était vrai ça colle et ça confirme tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent 4 enfin 5 donne a été assassiné 5 non 4 jours après avoir accueilli spano chez lui si ça ne fait pas de lui un suspect franchement ouais ça pourrait se tenir ah alors qui c'est le détective maintenant voyons un peu les différents suspects t'as dit à smirnoff que même si t'es convaincu de l'innocence de yel tu penses qu'il cache quelque chose mais et o'lyrie alors 6 o'lyrie n'aurait jamais envoyé randall éliminer donne il l'aurait traîné dans son sous-sol lui aurait fait son petit discours et l'aurait tué de ses propres mains non je connais o'lyrie il n'aurait pas envoyé un tueur à gage il est plutôt du genre à régler ces choses personnellement bon et cassidy alors on est à 7 c'est ça je pense pouvoir exclure cassidy de la liste des suspects du meurtre de donne il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide ne tiendrait pas la route donc il a manipulé les preuves afin d'incriminer yel cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré ouais t'as raison c'est mitchell qui tire les ficelles et tu sais pourquoi parce que dans les romans l'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début dans un roman anglais peut-être ceux du genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime mais là nous avons probablement affaire à un roman américain dans lequel le détective ne rencontre le coupable qu'à la dernière scène quoi tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles j'ai pas dit ça qu'est ce que ça a donné avec hélène moore bah j'ai rien eu du tout pourtant ça avait plutôt bien commencé je lui ai demandé une double interview avec son petit ami halston vu que je ne suis pas n'importe qui ils se sont fait un plaisir d'accepter parfait à présent passons aux questions je vais alterner entre vous deux ça vous évitera de trop vous ennuyer alors par qui on commence une question pour hélène pouvez-vous nous révéler combien vos vers ce champions pour que vous les représentiez oh mais bien sûr mon chou il me paye bien plus qu'est ce que je leur aurait demandé en fait les champions sont tellement délicieux que j'aurais pu le faire gratuitement cela répond-il à votre question non allons allons nous savons tous les deux c'est bon alors on prend une petite photo merveilleux vous pourriez devenir mannequin on continue une question pour al votre manager et frank cassidy président du syndicat des managers de boxe de new york d'après lui seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devrait avoir le droit de participer aux compétitions qu'en pensez vous nous ne parlons jamais de politique mon chou les athlètes se doivent de rester à l'écart de toute controverse et de se concentrer uniquement sur leur sport tu n'es pas d'accord ah ouais c'est sûr alors ça vous dérange si j'en prends encore une petite vous allez faire rêver toute l'amérique ok encore une petite question et j'ai à la chérie je te laisse répondre je dois aller dire bonjour à un admirateur je reviens tout de suite monsieur polita attend elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé ouais tu pourrais me le décrire je pourrais même te le montrer dès que j'aurai développé ces photos à moi aussi ça m'a paru bizarre donc tout en continuant à interviewer stone je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de moore et de son mystérieux admirateur ah zut attendez j'ai bougé restez comme ça j'en prends une autre non mais qu'est ce que j'ai aujourd'hui bouger surtout pas s'il vous plaît mais je fais n'importe quoi bougez pas je la refais j'ai vraiment besoin de vacances moi on ne bouge pas et bali donc enfin je crois qu'on est bon attend tu veux dire que les photos sont enfin développées ou c'est ce que tu as dit à stone à les deux regarde c'est qui ce type ce que je sais c'est que c'est sûrement pas un admirateur t'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vu débarquer regarde sa main est-il en train de prendre quelque chose dans le sac de mour ou bien d'y mettre quelque chose j'ai déjà vu cette boîte d'allumettes minute c'est lui qui ça michel le chirurgien ah bon ah on le tient pas encore ah ouais faudrait encore savoir où le trouver et ben tu m'écoutes on doit continuer à examiner ces photos il nous faut un indice qui nous conduira à michel oh ah bah tu vois c'est bien ce que je disais les bagarres ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot alors oui peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait mais on peut toujours essayer de se défendre mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture il n'y a vraiment pas d'échappatoire les crampes dans les jambes le dos et la nuque rédits le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose c'est fastidieux et rasoir les habitués s'étaient enfin décidé à évacuer le bar était sur le point de fermer et je n'avais vu michel ni entrer ni sortir n'avait plus le choix je vois que vous avez accepté mon invitation et vous avez fait preuve de jugeote vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux ni un bon bourbon à votre santé monsieur c'était comment déjà à ce que je sache la iguana avait toujours été un terrain neutre poli jouait au poker avec cassidy mais son bar servait aussi le point de dépôt pour les paris gérés par o'lyrie blackmore john h blackmore j'en étais sûr même si votre accent texan était plutôt convaincant disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler je comprends enchanté monsieur blackmore vous êtes doué encore plus que pour le poker ça c'est quand même plus facile pas besoin de tricher vous avez à peine sillé quand cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumé entre nous c'était loin d'être mon premier bal des barbiers psychopathe on en a tous un sous la main personne n'est parfait dites moi juste entre nous qu'est ce que vous attendez vraiment de cassidy vous connaissez le principe des dénicheurs ces types qui vont assister au match des ligues mineures dans l'espoir d'y découvrir de jeunes talents c'est un peu ce que j'étais venu faire dans votre partie de poker mais je n'en dirai pas plus pour l'instant vous en faites pas c'était juste de la curiosité et pour ce qui est de moi qu'attendez vous de moi personne ne vient au la iguana juste pour boire et jouer au billard je suis à la recherche de l'un de vos habitués le docteur angus mitchell pourquoi donc nous avons combattu ensemble pendant la guerre j'aimerais avoir de ces nouvelles ouais eh ben écoutez je vais en parler à mitchell repassez donc demain soir vous ne comprenez pas je dois lui parler sinon sinon quoi je ne pense pas que monsieur cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker joue un tel rôle dans les affaires de monsieur o'leary vous voyez ce que je veux dire quel bel enfoiré c'est d'accord laissez moi votre numéro et je vous appellerai quand mitchell se pointera non vous allez l'appeler tout de suite et lui transmettre un message quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture il n'y a vraiment pas d'échappatoire les crampes dans les jambes le dos et la nuque rédit le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose c'est fastidieux et rasoir on en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture le propriétaire du laïguanin était censé dire à mitchell qu'un certain fourmilier était encore en vie et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance avec un peu de chance la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'erreur il ne me resterait plus alors qu'à le suivre au lieu au lieu la nuit en elle 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 ... 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